En ce jour particulier, je voudrais saluer la franche collaboration qui m'a lié à chacun et à chacune d'entre vous, mes chers collaborateurs. Collaboration qui nous a permis, en un temps record de 18 mois de gestion, de compter parmi nos réalisations à la tête de la Poste ce magnifique bijou. C'est-à-dire la nouvelle salle de conférence de la Direction Générale qui allie à la fois sobriété et modernité. C'est le moment de rendre un hommage mérité à Mme Ba, entrepreneur qui a su démontrer à travers cette belle oeuvre artistique l'expertise sénégalaise en matière de travaux. Ce mot particulier, je voudrais insister là-dessus parce que Mme Ba a une expérience avérée en matière de rénovation et elle est passée dans plusieurs services à travers le Sénégal pour faire des travaux de rénovation. Là encore, je crois que nous n'avons pas été déçus. Donc pour ma part, il me revient aujourd'hui l'insigne honneur de revenir sur la vision qui a porté ses nombreuses réalisations. Je veux nommer notre plan stratégique d'expansion, PSE, la Poste 2023-2028, dont l'objectif général est d'assurer la rentabilité de la Poste à l'horizon 2028. Cet objectif général est réparti en trois axes stratégiques. Nous le savons maintenant, l'amélioration de la gouvernance institutionnelle, le développement de l'offre de services et la transformation numérique. C'est un document de planification stratégique qui a jeté les bases de la vision d'une Poste émergente. A l'image du lancement des centres pilotes, je veux nommer le centre de ressources et de profit de POTOU que nous aurions pu inaugurer également si le temps nous avait permis. Et les centres des services postaux réalisés seulement en six mois, dont l'ambition est d'assurer la relance des activités d'exploitation de la Poste par la simplification du parcours des clients en leur offrant le maximum de services digitaux diversifiés. En effet, la mise en œuvre de nouvelles stratégies de développement grâce au paquet de projets structurants déjà en incubation à la Direction générale a permis, dans ce contexte d'incertitude, de procéder à la définition et à la mise en œuvre d'un plan de modernisation des équipements et infrastructures de la Poste dont les objectifs spécifiques sont la maintenance et le renouvellement des équipements et édifices de la Poste, le renouvellement du parc automobile par l'acquisition de nouveaux véhicules, le réaménagement et la réhabilitation de bureaux de Poste. Ce plan stratégique, comme vous le savez, bâti de manière inclusive, avec la participation de toutes les forces vives de la Poste, a su mettre l'accent sur la modernisation des infrastructures de la Poste. Parmi ces réalisations notables, on peut citer la création de nouveaux centres de services postaux modernes et accessibles dont le but est de proposer une gamme étendue de services digitaux, facilitant ainsi l'accès des populations aux nouvelles technologies avec l'inauguration des centres de services postaux de Dakar Océan et de Dakar Ponty, fonctionnel depuis le mois de février 2024, et certainement l'inauguration très prochaine du centre des services postaux de Coloban, dont la fonctionnalité est réelle. L'acquisition et la mise en service de trois automates pour une meilleure fluidité des opérations postales, permettant une optimisation des délais de traitement et une amélioration de l'expérience client. La création d'un centre de ressources et de profits à POTOU, diversifiant nos activités et générant des revenus supplémentaires, contribuant ainsi à la pérennité financière de l'entreprise. L'optimisation de nos infrastructures via la location d'espaces commerciaux et résidentiels, permettant une meilleure utilisation de nos ressources et une génération de revenus complémentaires. Le renforcement de la flotte de véhicules pour développer l'activité d'Otnasi, améliorant ainsi notre capacité de livraison et notre efficacité logistique. En définitive, la salle de conférence de la Direction générale que nous inaugurons aujourd'hui a été conçue pour abriter de grandes cérémonies de réception ou de réunions de travail dans le cadre de nos activités professionnelles. En tant qu'équipement de pointe, l'apport de cet ouvrage en termes de fonctionnalité et de commodité rose à bien des égards l'image de marque de la SN La Poste auprès de ses partenaires sociaux, techniques et financiers. Il s'agit d'une table de réunion comportant 27 fauteuils, d'un bar à café équipé, d'enseignes lumineuses et d'un espace ergonomique avec une capacité d'accueil d'une centaine de personnes. Très chers collaborateurs, je vous invite donc à faire bon usage de ce patrimoine qui, à l'image des bâtiments intelligents, est désormais symboliquement remis au goût du jour et stratégiquement adapté aux enjeux ergonomiques de l'heure. Je voudrais, avant de clore mon propos, adresser des vifs remerciements à l'ensemble de mes collaborateurs qui ont eu d'arrache-pied, sans ménagement, à travailler avec moi, avec beaucoup de volonté et d'engagement. D'abord pour concevoir cet outil de pilotage qu'est le plan stratégique, ensuite pour mettre en oeuvre ce plan stratégique. Il est évident que toute action humaine est perfectible et que chemin faisant, forcément, il y a eu certainement des ratés, il y a eu des manquements, il y a eu certaines personnes qui ne se sont pas retrouvées. Cependant, à la base, la volonté n'était que de bien faire. Les erreurs sont humaines. Errare umanum est, disaient les latins. Ce qui compte, c'est d'avancer, d'aller vers les objectifs. Et je pense qu'aujourd'hui, le cap est bien défini et que mon remplaçant, je n'en doute pas un seul moment, connaissant ses qualités professionnelles avérées, son sens de l'humain et le respect du professionnalisme qu'il a, je pense qu'avec lui, vous pourrez maintenir le cap de la modernité, de l'avancée significative de la SN La Poste vers la reconquête des marchés qui ont été perdus, éventuellement même vers la conquête de nouvelles parts de marché sur l'inclusion financière et sur le secteur postal.